Bonjour, je suis Jean-Rocque Bouillet, conservateur chargé de l'art contemporain au Mucem et aussi co-commissaire des deux expositions qui vont avoir lieu au printemps autour de l'art contemporain marocain et qui ont pour titre des artistes dans la cité. Vous savez que le Mucem accueille une exposition consacrée aux splendeurs de Volubilis, donc plutôt à la période antique du Maroc et il nous semblait vraiment complètement indispensable d'associer à cette programmation consacrée au passé une exposition vraiment entièrement dédiée à la vitalité de la vie marocaine d'aujourd'hui et en particulier à la vitalité de la création contemporaine. En tant que musée de la Méditerranée, on a eu à coeur de ne pas porter notre propre regard sur cette création contemporaine marocaine mais de vraiment établir un partenariat avec des complices marocains et on a fait ce travail en co-commissariat d'une part avec Culture Interface et Nawal Slaoui qui soutient les artistes marocains déjà depuis plusieurs décennies et d'autre part avec Hassan et Florence Darcy de la Source du Lyon à Casablanca. Ce qui est intéressant au Maroc c'est de constater que les artistes sont très impliqués dans leur société, ils ont très envie de participer aux débats publics et non seulement cela mais vraiment de faire changer les choses quand ils le peuvent. Donc il y a une interrogation permanente sur cette implication et ce rôle de l'artiste dans la société marocaine d'aujourd'hui. Ce qui fait que ces artistes-là ont des liens assez étroits avec d'autres formes d'expressions artistiques, le théâtre, la danse, la création musicale et on aura aussi à la fin du mois de mai un temps fort consacré à ces différentes formes d'expression où on aura un temps de rencontre entre les plasticiens et ces différentes formes d'art vivant. C'est toujours difficile de dire qu'on a une oeuvre préférée dans une exposition parce qu'on fait appel à tous les artistes de manière équivalente et parce qu'ils ont un sens dans cette exposition mais si je devais absolument donner un coup de coeur ce serait peut-être pour l'âne réalisé par Simo Ahmed Fetaka pour cette exposition à partir d'un âne taxidermé qui vient faire écho à une autre de ses oeuvres puisque une autre vidéo de l'exposition présente un âne dans le paysage marocain. Ne ratez pas cette exposition, c'est assez rare en Europe de pouvoir bénéficier d'un panorama comme ça sur la création contemporaine d'un des pays du sud de la Méditerranée. On a bien sûr par-ci par-là des oeuvres qui sont montrées dans des expositions plus générales mais un vrai point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée, surtout renforcée par le regard des Marocains eux-mêmes c'est quelque chose qu'on a du mal à trouver.